Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Iron Factory Spirit of the DEC X32 et 33 Fekda et Mizar. J'ai aucune idée de ce qui sort de ces noms-là. Fekda ou Mizar, peut-être ça fait allusion à un truc particulier de ces figurines, mais moi j'ai aucune idée. Et peut-être, je n'ai aucune idée non plus qui est Fekda et qui est Mizar, mais bref, ce sont les justiciers, la division des justiciers des Decepticons, Kaon et Vos. Donc ouais, ce sont le deuxième kit à sortir, le premier étant Tarn de Iron Factory et là c'est le deuxième kit qui sort et c'est un double kit, donc duo, Kaos et Vos. Kaon et Vos. Donc ouais, on a encore deux autres figurines qui manquent pour fermer le torse et les jambes, j'imagine. Mais bref, on va y revenir. Il reste peut-être un ou deux autres sets. Je ne sais pas si ça va être un double. Je ne crois pas que ça va être un set double. Les deux autres figurines sont très grosses. Bref, Kaon et Vos des Decepticons Justice League. Donc on a ici la boîte. Sur le côté, on a Kaon. De l'autre côté, nous avons Vos. Dessus, il nous aura les deux. En dessous, le truc légal. Et en arrière, on a un peu plus d'images. Donc on a Vos. Et ici, on a de robot qui peut se transformer en canon. Et on a aussi Kaon qui peut se transformer en chaise torturée. Une chaise tortureuse ou une chaise électrique, comme vous voulez. Et un gros canon blast pour le mode combiné. Donc ouais, on a le petit QR code juste ici. Si vous voulez aller voir le site Weeboo de Iron Factory officiel. Mais sinon, on va arrêter de perdre du temps et ouvrir la boîte. Rien d'ici. Donc tout d'abord, on a les instructions. Les instructions combinent très bien. J'ai eu un petit peu besoin de recours, surtout pour la transformation de Kaon. Mais bref, on a ici Vos qui se transforme le mode robot jusqu'au mode canon. Et les instructions sont vraiment étranges pour le mode robot à canon. Ils disent de tourner les jambes à l'envers. Puis de les retourner à l'endroit, c'est très étrange. Je n'ai pas tellement compris cette étape-là. Mais bref, on a ensuite Kaon qui se transforme en chaise. Juste ici. Et ensuite Kaon pour se transformer en mode gros canon. Donc, c'est pas mal ça. On va y revenir tantôt. On met de côté. Un truc très intéressant ici qui vient avec. On met tout ça. On met de côté. Donc, on a des parties et un tournevis de plus qui sont des parties pour fixer Tarn. Donc, on a des bras ici. Tarn avait une petite faiblesse au bras qui faisait que les bras cassaient facilement. Même le mien, j'en prends excessivement soin de mes figurines que mon Tarn avait brisé également. Donc, si on lève ici, la partie noire qui, le mot va connecter au bras, brisait en deux facilement. Donc, on a aussi maintenant des versions, des fixes. Donc, on a les deux bras. Et en plus, on a un autre masque. Le masque, ça, c'était un peu étrange. Parce que le masque, moi, je n'ai pas eu de problème avec le mien. Je ne sais pas s'il y a un problème ou il en donne un simple deuxième. Mais bref, on a un deuxième masque et les instructions sur comment changer les pièces. Et j'ai, comme de raison, juste ici, j'ai mon Tarn. Donc, comme je vous l'ai dit, si on peut lever ici le bras, on peut voir la petite ligne blanche dans son soude de bras. Faire un focus, oui, voilà. La ligne blanche, c'est où est-ce qu'il a cassé. Donc, c'est un petit peu dommage. Comme je vous l'ai dit, j'en prends excessivement soin de mes figurines, mais celle-ci a brisé. Donc, pour fixer ça, il faut lever le torse. Nous avons deux vis. J'ai déjà commencé à enlever. Donc, on a deux vis juste ici. Et si on retourne, on a une autre vis dans le dos, juste ici. Donc, j'ai déjà commencé à les enlever. On a le tournevis qui est fourni avec, qui est très bien. Donc, on peut juste enlever la dernière vis qui reste. Voilà. On met de côté. Ensuite, on peut détacher le torse, comme ça. On met ça de côté. Et là, on vient relever le bras complètement et l'enlever. On met de côté. Et là, on s'assure de reprendre le bon bras. Voilà. Et on vient le reposer par-dessus. Donc, on vient le mettre ici. On repose. On glisse. Voilà. Et maintenant, on peut refermer le torse au complet et revisser les trois vis. Donc, je vais faire les vis en dehors de l'écran et revenir tout de suite après. Donc, avec tout l'assemblage terminé, les vis sont rentrées et tout. Tarn est maintenant complet avec les nouveaux bras fixés, sans aucun craquement ou tout est beau. Tout ce qu'on avait à faire, c'est de remettre les points et le canon. Donc, c'est quand même très bien. Et on voit que Iron Factory pense à leur qualité. Et bon, je n'avais pas tellement de problèmes avec mon Tarn original. Même si le bras était... le sous de bras était craqué, ça tenait encore parfaitement. Donc, je n'ai pas eu tellement de problèmes. Mais là, on a un fixe, donc je le prends. Donc, voilà. Tarn complété. Et maintenant, on peut passer aux choses sérieuses avec les figurines. Donc, on enlève ça, on jette. Donc, on a K.O. juste ici. On va le mettre de côté. On a Vos. Juste ici, voilà. Et on peut aller voir les accessoires. Donc, on a tout d'abord le gros canon qui va être pour le mode combiné. Où K.O. va se transformer plutôt en bloc qui va se mettre ici. Puis, personnellement, je trouve ça un petit peu inutile comme transformation. Que K.O. fait juste un bloc de canon. Mais bon, c'est ça. On a les portes qui s'ouvrent ici. Les points de K.O. vont se brancher ici. Ça va se refermer, serrer le tout. Et ça, ça va se brancher sur son... Ça croit... Son postérieur, disons. Bon, c'est pas mal ça pour l'instant. On a aussi un autre petit pli, juste ici. Et là, c'est pour le mode statut. Que l'on va revenir tout de suite après. Juste mettre ça de côté. On a des pieds qui viennent avec. Les pieds qui sont quand même très bien. Belle peinture. Les deux sont pareilles. Donc, même peinture. On a du gris métallique ici. Du métallique chromé ici. Les orteils. Un petit peu de rose là. Et c'est pas mal tout. J'imagine qu'on va rentrer des jambes là. Clipper le tout. Mais... C'est pas mal ça. Mais là, on n'a pas les autres figurines qui vont dedans. Donc, on a juste les pieds qui ne servent à rien. Presque à rien. Donc, on a les petites tables juste ici. Un avec un carré. Et avec un gros peg ici. Que l'on peut venir brancher les deux pieds ensemble. Et ceci va former la base du... De la statuette. Donc, on peut prendre le canon ici. Et le canon va venir se brancher juste ici dans le tour. Donc, on vient brancher ça. Comme ça là. Ici. Et on vient serrer. Et là, on a la base de la statuette. On peut juste ramener ça vers le bas pour l'instant. Et on va y revenir. Ensuite, nous avons le torse. Donc, on a le torse pour le mode combiné. Donc, le mode combiné qui forme Tarn en version plus grande. Donc, on a le torse ici qui est vraiment très bien. La tête est sur un ball joint. Donc, elle peut bouger haut, bas, gauche, jouette, pivoter. On a des petits trucs ici en arrière qui bougent. On va mettre des canons, des antennes, peu importe. On va les mettre là. Les petites ailes ici qui flippent. Et c'est pas mal tout. On a un petit peu de gris ici pour des pots d'échappement, on dirait bien. On a le masque qui peut s'enlever. Donc, on a un autre beau visage ici de Tarn sans masque. Et pas seulement moi j'adore avec le masque, mais ça s'enlève. Voilà. Et on peut venir le brancher juste ici. On a des petits carrés pour le peg. Donc, on peut venir brancher le masque ici sur son torse. Il est vraiment superbe. Mais moi, j'aime bien mieux avec le masque au visage, comme ça. On a aussi le torse qui peut s'enlever. Très difficile, mais ça s'enlève. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, on va voir lors de la transformation, de la combinaison. Mais d'ici là, ça n'a pas grand chose. On a des petites articulations ici, pour les bras, j'imagine. Et c'est pas mal ça. Donc, ouais. Ça s'enlève-tu, ça? Il y a une autre pièce qu'on dirait qui s'enlève, mais ouais. En bref, on vient prendre les pieds ici. Et on a des petits slots juste ici, avec les petits morceaux qui vont se brancher à l'intérieur. Donc, on vient brancher ça ici, comme ça là. Et c'est très serré, donc il faut vraiment mettre un petit peu de force pour la rentrer, comme ça. Et en arrière, avec le canon, quand on vient pour le rebrancher, les petits pegs, à chaque côté du canon, vont brancher à l'intérieur ici, des petits pegs. Donc, on vient ici, on rebranche. Comme je dis, c'est très serré. Voilà. Voilà. Donc, on a le torse complètement assemblé en mode buste. Donc, quand même un très bon buste. Et si on se souvient, dans le temps avec Bruticus, on avait aussi le choix de faire un buste. Donc, on a les deux bustes ici. Si on n'a pas les parties, genre, on a Onslaut seulement, on pouvait construire le buste. Et si on a, comme bon, juste lui et Caron, Caron et Vos ensemble, on peut fermer l'autre buste. Donc, Bruticus, Iron Factory, pouvait faire un buste. Et on peut le faire aussi, également, avec les Spirit of the D.E.C. Donc, c'est débranchant arrière, mais bon, très fort. Et tout se dérange pas. Alors, quand même très bien, on a l'option, d'ici là, d'ici à ce qu'on reçoit les autres figurines de Iron Factory, on a une option de display avec le buste. On va revenir ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les mains. Donc, on a les mains articulées. Il ne reste plus rien. Non, c'est bon. Donc, on a des accessoires de plus pour les personnages. Donc, je vais juste ramener ça ici, plus près, pour plus voir. On a des mains. Donc, quand même très bien. On a beaucoup de petits choix. On a des mains ouvertes, comme ceux-là. Qui sont vraiment très bien. On a une main gauche, une main droite. On a des points fermés gauche et un point fermé droit. On a une tête de changement et une autre main spéciale. Donc, pour les mains, c'est bien qu'on donne l'option. Malheureusement, pour la transformation, il faut absolument les mains qui sont ouvertes comme ça. Qui peuvent agripper. Pour la transformation, c'est absolument nécessaire. Donc, c'est un petit peu inutile d'avoir d'autres mains. C'est le fun pour ceux qui veulent faire des poses très intéressantes. Mais pour la transformation, comme je dis, c'est un petit peu dommage. On a une autre main ici. Très spéciale. Bon, les justiciers de Decepticon sont tous des spécialistes de la torture, disons. Caron se transforme en chaise de torture. Vos se transforme en fusil. Mais la torture de Vos préférée était de mettre un masque avec des pics au visage des ennemis prisonniers. Donc, c'est un petit peu le même concept qu'une Iron Maiden. Pas le groupe de métal, mais la pièce de torture, disons. C'est le même concept. Donc, il mettait le masque, enfonçait le masque plein de pics au visage des prisonniers autobos pour les faire parler ou peu importe. Et c'était sa façon de torturer. Donc, c'est quand même très bien qu'il rajoute le petit M. Comme je dis, je ne m'en servirais pas parce que malheureusement, pour la transformation, il faut les mains agrippantes. Et pour terminer, on a une tête de rechange. Donc, on a cette tête-ci. Elle est vraiment superbe. Beaucoup de détails. La différence, c'est qu'elle a des plus gros yeux et le masque est comme rayé un petit peu. On peut voir ici. Ici, on regarde le masque original. Elle est des plus petits yeux. Et le masque est comme solide en une pièce. Personnellement, j'aime mieux la tête originale. Donc, je lui laisse et la tête secondaire. Bon, c'est bien qu'on a l'option. Mais, comme je dis, je peux faire l'original. Et même chose pour Caron. On a aussi des mains de rechange. Pour les pauses, donc on a la main gauche ouverte ici. On a la main droite ouverte ici. On a le point fermé droit. Et on a le point gauche fermé. Donc, encore là, très bien qu'ils nous mettent des options. C'est bien. Mais, encore là, pour Caron, c'est la même chose que Vaos. Il faut absolument qu'il ait les mains ouvertes comme ça pour la transformation. Donc, voilà, c'est ça. Pour une petite comparaison, on a ici Tarn, leur leader, qui est de la même ligne de Iron Factory. Toujours de la même ligne, on a Sunstreaker de Iron Factory. On a Magic Square Cyclonus ici, qui est un petit peu plus grand. Et on a ici Toy World Wheeljack, qui est quand même très bien, juste la bonne grandeur. Donc, Iron Factory qui continue à faire des bonnes figurines de bonne taille. Et maintenant, on peut passer à la transformation. Donc, pour moi, la préférée, c'est bien Vaos. Donc, on va commencer par lui. Juste avant, on a l'articulation, la tête est sur un ball joint. Donc, elle peut pivoter, tourner, évidemment. Les petits trucs ici, les canons sur les épaules peuvent lever. Donc, ça donne un petit peu plus de mouvement. Le fusil ici peut se détacher. Évidemment, il peut se tenir dans ses mains. On a le petit trépied qui peut bouger. Donc, on peut bouger son arme. Voilà. Piu, 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 piu. Les bras sont sur un swivel. Donc, le bras peut monter par ici. Comme ça, il peut redescendre par ici. On a un ball joint à l'épaule. On a un swivel et un ball joint au coude. Donc, ça lui donne quand même beaucoup d'articulation. Le poignet peut pivoter. Comme ça. Il peut pivoter 360 degrés. La taille peut tourner également. Les jambes peuvent faire la split. Il peut aller de l'avant comme cela. Il peut aller de l'arrière comme cela. Le genou est sur un double ball joint. Donc, on peut pivoter le pied vraiment complètement. On a un swivel en haut de la cuisse. On a un autre swivel en dessous du genou. Et on a un swivel à la cheville et un ball joint également. Donc, ça peut bouger le pied gauche, droit, bas. L'orteil peut monter et descendre. Donc, on a vraiment beaucoup d'articulation au basse. Et bon, là, on peut passer à la transformation. D'un, on enlève son fusil de ses mains. On vient commencer par les petits canons ici. Donc, sur les épaules comme ça. On vient lever ça ici. On pivote de l'autre côté. De l'autre côté. Et on vient les brancher ensemble comme ça. On tire sur le backpack. Comme ça. Le sortir de l'eau. Et on le pivote ici. Comme ça. On rentre la tête dans le dos. Comme ça. On vient pour les mains maintenant. On vient lever le bras comme ça. On met en pose Jésus plus loin. On vient rabaisser le coude comme ça. Un petit peu comme un... Pièce de Tetris en L, Z, je ne sais pas trop. Comme ça. Et là, on fait juste pivoter le bras au coude. Comme ça. Et on peut voir la poignée ici qui va venir. Il faut brancher la main dans la poignée. Comme ça. On met une chose de l'autre côté. On pivote. On vient prendre la main dans la poignée. Voilà. Et voilà. Comme ça. On prend le canon ici. On vient le passer par-dessus le torse. Comme ça. On vient brancher les jambes ensemble. On met un petit peg entre les jambes. Voilà. On branche. On s'assure que tout est bien fité. On met les pieds identiques ensemble. Plus ou moins. On vient lever la poignée ici. Et la petite poignée a comme un peg juste ici. Qui va venir se brancher entre les genoux. Donc on lève et on branche sous les genoux. Comme ça. Et maintenant on a un peg ici. En arrière. En dessous du cou. Que l'on peut venir brancher le canon dessus. Voilà. Et maintenant les bras. On fait juste les ramener vers l'avant. Comme ça. Donc on ramène ça. Comme ça. Et nous avons maintenant. Boss en mode sniper. Complètement transformé. Donc quand même un superbe beau canon. Ça fait très bien la job. On a le petit trépied ici qui peut bouger. Et ouais. Quand même super bien. On a les petits pegs ici. Qui peuvent venir se brancher dans la main du combiner. Mais par contre. On peut venir prendre ici. Le bras de Brutychus. Donc on a ici. Blast off de Brutychus. Et c'est exactement le même genre de main. Donc on a un petit peg ici. On peut venir brancher le canon. À l'intérieur. On va venir serrer. On n'est pas obligé de fermer les bras. Ça tient très solide déjà. Donc on peut fermer les doigts par dessus. Et on peut voir que c'est compatible. Donc vraiment très 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 bien. C'est vraiment superbe. Donc entre temps on peut donner un nouveau fusil à Brutychus. Avec Vos. On fait juste retirer le tout. Voilà. Donc Vos. C'était complètement transformé. Et c'est son mode à la fois. Transformation et son mode pour le combineur. Donc pour le mode combineur. Il reste en fusil. Et Tarn va pouvoir s'en servir comme canon. Donc c'est un petit peu ça. Caron maintenant. Caron est un petit peu plus différent. On peut venir. Bon. Pour la transformation elle est relativement simple pour le mode chaise. Tout d'abord on lève ça ici. On tire le backpack. Voilà. Et ça donne pas beaucoup de jeu. Ça donne juste ça comme ça. Mais il faut rentrer la tête à l'intérieur. Maintenant que la tête elle est à l'intérieur. Elle ne sortira plus jamais. Il vous faut absolument un petit couteau. Un petit touti. Pour le sortir. Parce que c'est absolument impossible de. D'aller chercher la tête avec des ongles à l'intérieur. C'est juste impossible. Donc à vie. Les bras on les met droit. Comme cela. On vient ouvrir les griffes ici. On tire sur le tout. Comme ça. On peut venir refermer ça ici. On lève ça ici. Les jambes maintenant. On vient ouvrir ça ici. Et mettre le pied comme ça. Un peu sur le côté. Les deux. Comme ça. On vient ouvrir le mollet ici. Comme ça. De l'autre côté. C'est pareil. Ensuite on fait juste ramener la chenille vers l'arrière. Comme ça. Et mettre le pied en diagonale. Comme ça. Donc on fait la même chose ici. On ramène ça. Comme ça. On met le pied. Comme ça. Et maintenant on a les deux pegs juste ici en haut de la chaise. Que là on vient brancher. Dans les chenilles en avant. Voilà. On fait juste ramener le tout maintenant. Comme ça. Et pour les bras. On fait juste les ramener de l'autre côté. Comme ça. On ramène le bras comme ça. Ça ne branche pas nulle part. Mais ça reste là. Et nous avons la chaise complètement transformée. Donc on a une chaise électrique. Une chaise de torture. Et oui. Ça fonctionne très bien. Si on arrive ici avec Toy World. Un wheel jack. On le met en position assis. On peut venir s'asseoir sur la chaise. Et le faire agripper. Et ça tient parfaitement. Voilà. Et mettre la tête dans le truc ici. Donc ça fit parfaitement. Et en plus ça tient. Donc. C'est vraiment très étonnant. Tu veux que ça tient. Mais c'est wow. Sérieux. Ça fonctionne. C'est une chaise de torture. Donc on lève ça. On l'ouvre ici. On peut l'enlever. Et ça c'est son mode de transformation simple. Ce qui est très bien. Une chaise de torture. Mais il a aussi un mode pour le mode combiné. De combiner Tarn. Donc c'est plus facile de le mettre en mode robot. Donc on va le retransformer en mode robot très rapidement. Ça. On rabaisse ça ici. On réaligne les jambes. Voilà. Voilà. Et les bras. On peut laisser la tête fermée. Il n'y a pas de problème. Donc on a K.O. En mode robot sans tête. Et pour le mode combiné. Il nous faut le canon en arrière ici. Donc on va revenir ici. Défaire la statuette. Donc on défait les pieds. On a besoin du canon. C'est tout. Donc le canon. On l'ouvre ça. On l'ouvre ça. On met ça droit. Donc on a juste besoin de ça. On laisse ça pour l'instant. Tout d'abord. Les bras. On les lève. Comme ça. Et on les ramène par-dessus la tête. Les bras. Par-dessus la tête. Voilà. On lève les trucs ici. Comme ça. Les bras. Ça ici. Ça ici. Comme ça. On pivote les poignets complètement. À l'envers. Très dur. Et voilà. Les bras sont maintenant faits. On fait juste s'assurer que ça c'est droit. Comme ça. Pour les jambes. On vient pivoter ça ici. Pivoter ça ici. Comme ça. On repivote ça ici. Comme ça. Comme ça. Pour que le rond vide soit sur le dessus. Donc le rond vide. Comme ça ici. On vient fermer les orteils. On ferme les orteils. Et on ramène ici. Comme ça. Il faut vraiment plier ici. Le genou qui doit plier. Et non pas le haut du genou. C'est le bas du genou qu'il faut plier. Donc. Comme ça. Maintenant. On vient ici prendre. Ça ici. On vient déposer. Il faut que le torse du devant soit en dessous. Ici. Comme ça. On a des pegs. Juste à l'intérieur ici. Que ces mains doivent venir agriber. Comme ça. On vient fermer par dessus. On vient juste ouvrir ça. Comme ça. J'ai oublié un détail très important. On ouvre ça ici. Il faut tourner la taille. Comme ça. Et refermer. Voilà. Maintenant. On a un autre peg. Juste ici. Qui va se brancher dans la fourche. Voilà. Et maintenant. On vient fermer les jambes ici. On a un petit peg. Si je peux voir. Il est où? Il est où le petit peg? Il faut tourner ça. Et ouvrir ça. Comme ça. Donc. On met les pieds. Comme ça. À l'extérieur. On a un petit peg ici. Qui va venir se brancher à l'intérieur. Juste ici. Donc. On vient brancher ça ici. On branche de l'autre côté. Également. Voilà. Et c'est pas mal tout. C'est tout ce qu'il faut pour le mode canon. Donc. Ah oui. On a le petit truc ici. Que l'on vient juste ouvrir. Et fermer comme ça. Moi j'aime bien le mettre comme ça. Ici à l'intérieur. Voilà. Donc. C'est ça. Le canon de Tarn. En mode combiné. Ça donne ça. On a les trucs ici. Qui va venir se brancher sur son bras. Éventuellement. J'ai signé. Mais d'ici là. Ouais. On a le truc ici. Qui ne veut pas brancher parfaitement. Les mains sont bien correctes. Par contre. Mais. Ouais. Voilà. Donc. Le canon. On a du rose. Du noir. Et c'est tout. Ça va juste se brancher comme ça. Donc. Les deux formes. Des fusils. Pour. Tarn. Éventuellement. C'est. C'est ça. C'est un petit peu dommage. Parce que. On voit que. Vos et. Caon. Forment que des armes. Donc. Ça veut dire que tout le reste. Va jouer dans les deux figures. Des deux figurines. Qui restent du. Justice. Justice Division. Decepticon League. Donc. On y va former les jambes. Et les bras. Ensemble. C'est un petit peu dommage. Que eux. Ne servent qu'à faire des armes. Au moins. Ibroticus. Chaque. Robot. A sa propre utilité. A être une jambe. Ou un bras. Là. On a eux. Qui forment des armes. Et celle-ci. Pas vraiment utile. Tandis que lui. Bon. L'arme de. De Tarn. Évidemment. C'est son canon. Son double canon. Mais. Encore là. Il va pouvoir ne pas l'avoir. Donc. Ils sont. Moins en moins inutiles. Ils sont moins inutiles. Utiles. Ouais. Ils sont quand même. Nécessaires. Parce que c'est eux. Avec eux. Que le torse. Et les jambes. Et les pieds. Viennent. Donc. On n'a pas le choix. De les acheter. Si on veut avoir. Le kit complet pareil. Donc. Mais reste. Ce sont des figurines. Quand même. Très. Très. Bonnes. La qualité. L'articulation. Surtout. Est vraiment. Débile. C'est du Iron Factory. Après tout. Donc. C'est de la très. Très. Haute qualité. Je vous le recommande. Allez-vous le chercher. Quand même. Si vous avez déjà. Tarn. Ça donne des pièces de plus. Pour réparer Tarn. Si le vôtre aussi a brisé. Ou si. Il n'y a pas brisé. Tant mieux. Mais. Ouais. J'ai vraiment honte. Que les deux autres figurines sortent. Je ne crois pas. Que ça va être des figurines. Encore une autre. Duopac. Puis ce sont des très grosses figurines. Qui s'en viennent. Donc. Ouais. D'ici là. Je vais être très impatient. C'est pas mal tout. Pour la revue. Comme je dis. Ce sont des très belles figurines. Ils se vendent environ. 50$. Le pack de deux. Tarn se vend encore. 30-40$. Ce qui est quand même de bon prix. Pas très cher. Mais. Très. Très bonne qualité. Donc. Je vous le recommande. Très fortement. Allez vous les chercher. Et. C'est pas mal ça. Donc. Merci d'avoir écouté ma revue. Et. À la prochaine.